yo les gars j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la ferme contre toi cet épisode 13.1 et aujourd'hui les tournesols ne sont pas encore mûrs du coup on va pouvoir avancer sur nos semis et notamment les semis d'orge dans cette vidéo n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus vous allez voir les gars j'ai galéré de fou n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir parce que vous verrez dans cet épisode là il y a eu pas mal de petits soucis de petits bugs mais on arrive quand même à faire le travail donc c'est bien le principal vraiment gros pouce bleu pour me soutenir les bien je compte sur vous et nous on est parti pour découvrir les activités et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode je crois 13.1 aujourd'hui dans cette vidéo les gars on va pouvoir enfin attaquer non pas les récoltes de tournesol que j'aurais tellement voulu attaquer mais ils peinent à mourir alors j'ai fait un petit test les gars pour ne rien vous cacher pour être sûr que ça allait bien mourir quand même mais bon il n'y a pas de raison ça va quand même mûrir mais il va falloir attendre un petit peu malheureusement je les ai peut-être un petit peu trop tard mes tournesols ce qui fait que ça décale un petit peu tout mais ce qui est bien les amis c'est qu'on va pouvoir avancer sur un autre travail d'autres travaux qui vont être aussi importants et ça va nous dégager du temps pour ensuite les récoltes de tournesol et de maïs donc ça ça va être déjà fait une partie du moins de ces semis là vont être fait ça va être les semis d'orge car oui les amis on va pouvoir regarder saison plantation on est en vert les orges au mois de septembre on peut semer même si c'est peut-être un peu tôt dans la saison par rapport à la réalité on va quand même en profiter pour les semer même les blés on pourrait les semer mais les blés il va falloir qu'on récolte déjà notre maïs car le blé va venir à la place du maïs donc il va falloir déjà qu'on s'occupe de récolter nos maïs j'ai quelques petits idées également mais pas mal conseillés notamment pour le semi direct et tout donc merci à vous déjà pour tous vos commentaires tous les retours que j'ai tous les commentaires vous me donnez plein de conseils et tout je sais qu'il y en a qui voudraient vraiment que je sois encore plus assidu sur la série et qui a peut-être que petit quoi que je fais par exemple où je suis pas assez où je suis pas assez fidèle à la réalité tout ça tout ça donc je vous en remercie les gars sachez le ça me fait extrêmement plaisir mais je fais de mon mieux que je peux en tout cas et je suis content que ça vous plaise quand même parce que la vidéo a dépassé je crois 8000 8500 vues avec la vidéo de ce mardi donc merci à vous déjà pour ces retours merci à tous ceux qui s'abonnent aussi au petit insta de la série ma ferme comptoise n'hésitez pas à me suivre également sur tous les réseaux ma ferme ma ferme non j'y fit ça je vais arriver oui l'insta ma ferme comptoise mon facebook j'y fit fermer et mon insta j'y fit fermer aussi par là je vais arriver j'ai du mal à parler aujourd'hui j'étais tellement content de vous retrouver c'est peut-être ça aussi un petit peu l'excitation voilà de vous retrouver merci à vous pour tous les retours en tout cas et tous les abonnements tous les messages sur insta tout ça n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait bien évidemment ok du coup les gars vous le voyez je vous passez sur la scène de jeu parce que là vous voyez pas mais j'ai mis à tourner le 8e alors j'ai enlevé le chumelage je l'ai pas remis j'avoue pour l'occasion mais lui on va lui faire gratter un peu le sol les gars parce que j'ai passé vous avez peut-être vu dans le petit accéléré un petit coup ici de des chômeurs à 10 pour détruire ces cannes de colza qui voilà qui sont assez grandes assez volumineuses et le fait de passer des chômeurs à 10 va venir va venir découper ces cannes de colza pour accélérer la dégradation voilà tout simplement c'est pour ça que j'ai fait ça et là ça va être ici qu'on va pouvoir implanter nos futurs orges donc du coup je le mets à travailler lui pendant que lui travaille les gars on va refaire un truc que j'avais pas forcément fait depuis un petit moment avec vous en vidéo et je sais que vous aimez également ça permet aussi de profiter un peu de ces bâtiments également de ma7 qui sont juste magnifiques on va remettre une petite ration même si vous le voyez on est plutôt large je sais pas si ça va tout tenir d'ailleurs on a encore 18000 et c'est pareil aux limousines donc on va nourrir les laitières pour utiliser un petit peu la griffe et tout à fois en ce début de vidéo et en deuxième partie on attaquera nos semis d'orge avec nos semences fermières qu'on a fait le 6R je pense aux semis on verra un petit peu ce que ça dit donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces les gars nous on est parti pour cette petite vidéo donc 18000 on a encore de la paille 10000 litres aussi on est bien 11000 litres de lait ah bon les gars avant de avant d'attaquer bon j'aurais pas fait d'accélérer pour faire venir les types mais nous on va le faire nous même les gars let's go on prend le camion et on va venir enlever tout ce lait et on va désengorger un petit peu le temps calé voilà on va vendre un peu de lait ça nous prend une petite vente d'ailleurs également une fois qu'on aura vendu on va se rembourser bien sûr les 5000 euros de prêt minimum on va pouvoir rembourser mais un peu plus je pense alors oui j'ai vendu la circulation pour que l'ouvrier ne galère pas trop parce que l'ouvrier quand il est en bord de route tout ça ça fait toujours des petites c'est toujours des petits problèmes sur la circulation s'arrête soit l'ouvrier il va venir buter dans une voiture enfin je sais pas voilà mais il ya toujours des du coup j'avais enlevé la circulation pour qu'ils puissent travailler tranquillement j'ai également je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai regroupé les deux parcelles ça je vous l'ai pas dit non plus j'ai regroupé les deux parcelles de qu'on va mettre en colza donc j'ai passé un petit coup de charrue ça je l'ai fait de mon côté vite fait pour créer j'ai créé un champ simplement pour enlever cette bande enherbée qui séparait les deux champs allez let's go ça veut pas pourquoi pourquoi ça veut pas et few moments later bon les gars je me reprends ici et ben je suis bloqué j'arrive pas à remplir ma cuve la cuve du camion ça a jamais buggé jusque là pourtant j'ai appris de mode plus que ça j'ai réfléchi les gars mais je vois pas donc ce que je vais faire c'est laisser le camion ici je pense et je verrai plus tard j'aurai plus tard il ya parce que je pas non plus ça fait déjà dix minutes que je cherche je réfléchis au mode que j'ai télécharger tout mais non pourtant le point de remplissage se fait bien ici le bord vous le savez mais il n'y a pas moyen de remplir je sais pas d'où ça vient ça me met remplir d'ef canister d'ef canister mais c'est quoi de remplir d'ef canister arrêtez le remplissage je sais pas ce que c'est ce truc vous voyez en haut à gauche là si vous savez bah dites moi parce que je vois pas ce que c'est ce que j'arrive pas à remplir à l'emploi il n'y a pas moyen ça me propose pas pourtant le trigger voyez les bien ici un trigger du cas de la cuve c'est ici il n'y a pas de souci mais j'ai toujours rempli là de toute façon il n'y a pas de raison que ça change alors pourquoi j'ai bien enlevé la bâche et tout vous voyez je fais et là je fais r les gars et ça met remplir d'ef canister et je sais pas ce que c'est ce def canister là ça m'énerve pas moyen je sais pas j'ai pas envie non plus de vous embêter avec ça j'irai plus tard les gars je regarderai de mon côté vous me dire en commentaire ça commence bien la vidéo commence très très bien non mais il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème à lui du coup il a avancé il a bien avancé parce que tout le temps que je suis en train de chercher que je galère non mais c'est une tannée non mais faut toujours que ça tombe sur moi il ya un truc il ya un truc qui a dû bouger il ya un truc je sais pas voilà c'est c'est ma chance que voulez-vous c'est ma chance c'est comme ça je crois que j'ai laissé mon télescope d'ailleurs là bas tiens on aura besoin du télescope allez on va déjà commencer par mettre une petite balle de paille allez go non mais en vrai c'est ma chance ça les gars mais ça m'énerve après il y en a dit ce qu'il y en a qui disent en contact je râle tout le temps c'est chiant il y en a qui m'a dit ça en commentaire après je suis comme ça les gars je râle parce que ça m'énerve mais c'est pas non plus j'ai rien plus grave dans la vie on est d'accord mais c'est vrai que c'est râle c'est rageant c'est raison ça je comprends il a toujours rempli mon camion on laisse y remplit pas je sais pas d'où ça vient c'est vraiment agaçant mais vraiment moi ça mais ça c'est le genre de truc qui m'énerve au plus haut point ce genre de bug là machin il a toujours bien marché et là il remplit plus après j'essaye je prendrais le temps d'essayer en louant une autre cuve ou pour voir un peu ce que ça dit ou de racheter un camion j'en sais rien ce camion est pas à nous c'est les camions du laitier donc voilà mais non mais c'est quand même c'est quand même embêtant moi ça m'agace ce genre de choses là ce genre de bug voilà je pense pas que ça vienne du bâtiment il n'y a pas de raison le bâtiment il n'a pas bougé enfin il n'y a pas une mise à jour du jeu il n'y a rien eu donc je ne sais pas écoutez sans vite m'embêter voilà on va pas parler de ça pendant 150 ans je regarderai ça de mon côté à tête reposée voilà il vaut mieux regarder ça à tête reposée quand ça peut pas de toute façon on n'est pas à court d'argent on a largement ce qu'il faut hop là on va faire un petit alors ça c'est pareil la petite marche arrière les gars hop du seigneur il y en a qui m'ont dit que c'était voilà qui a peut-être moyen de faire mieux et tout avec la griffe et tout moi les gars la griffe j'ai réessayé les balles j'arrive pas à les prendre comme il faut c'est trop trop galère de fou du coup je préfère le faire comme ça même si c'est pas très très réaliste je vous l'accorde et là je suis dans le putain mais c'est pas possible je suis dans le truc hop même si c'est pas des pluralistes ça je suis d'accord avec vous mais poussez vous les vaches poussez vous mais au moins c'est efficace voilà on va mettre juste une balle du coup là on est pas mal allez on active tout ça voilà on va venir ici hop voilà monter dans la grue du coup non pas dans la grue je suis bête dans le dans le petit voilà c'est vrai que j'ai cette balle de paille là que j'arrive à prendre nous on va prendre ça c'est vrai que j'utilise jamais on le fait jamais en vidéo ça donc donc c'est l'occasion de le faire aussi hop voilà impeccable alors on va bien se mettre au dessus peut-être que je fais gaffe à pas tomber dedans elle est là ok impeccable si ça c'est pas beau c'est vrai que c'est pas du tout sécurité mais au moins c'est simple efficace allez je laisse là lui bon c'est vraiment juste question de mettre une balle de paille vous aurez compris allez on reprend hop la petite rambarde et c'est vraiment vraiment les gars je suis en train de chercher encore pour le camion là mais mais ils ne comprennent pas il y a un moment il y a un moment où il fait qu'ils ne comprennent plus non mais ça a toujours bien marché le camion et je sais même pas le camion comme il était mis à jour est ce que je l'ai mis à jour est ce qu'il y a une mise à jour du camion ou pas récemment je sais qu'il n'y a pas longtemps j'ai dû en faire une mise à jour ah ça ça viendrait pas de là est ce qu'il faudrait pas que je rachète un je testerai de mon côté les gars pourquoi vous embêtez avec ça je sais qu'il y a oui récemment enfin récemment il y a ouais il y a quand même quelques jours maintenant mais bon c'est peut-être un petit moment qu'on n'a pas vendu de lait donc on n'a pas testé et c'est vrai que je l'avais mis à jour ce mode bon on verra ça plus tard ah j'ai pas mis le temps x3 du coup je tente chercher mais j'avais mis le temps quasiment à l'arrêt à l'ouvrier là bas il a bien géré de fou on va pouvoir attaquer dans cette vidéo les semis d'orge donc puis en tout cas j'espère que la vidéo vous plaît désolé pour ce petit bug mais bon voilà c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute et désolé voilà j'espère que moi on voudrait pas mais on va voilà mais je sais pas vous savez ce juste en train de réfléchir ce que ça voulait ah là c'est ce qu'il y a pas moyen de me prendre comme il faut je voulais je réfléchissais à ce que c'était def canister là je sais pas si vous si vous savez vous me dire en commentaire il y a def canister je sais pas ce que c'est ça me dit quelque chose canister c'est une jerry can je crois canister non en anglais c'est pas de bêtises alors là par contre c'est pareil faut aller chercher assez loin voilà voilà faut bien rester comme ça bah là l'autre fois c'est pareil ça bug est là il y avait pas moyen j'avais beau ouvrir ma griffe j'avais beau ouvrir ma griffe mais je fallait que j'aille super loin profondément dans le tas pour que ça fonctionne et que ça prenne mais là c'est bon mais l'autre fois c'était c'était compliqué allez 9000 donc là deux donc il en faut cinq je crois si j'ai pas de bêtises voilà cinq là c'est la troisième on va essayer de pas en mettre à côté 36 l'ouvrier a est bloqué par un objet alors faudra qu'on ait voir ça on va juste finir de mettre ça tac non bah voilà voilà ce que je voulais j'ai pas je n'ai pas fermé d'un chouille oh ça c'est un sketch ça c'est vraiment un sketch non mais vraiment j'aurais pu qu'ils vous ramasser encore j'ai fait le cochon 4 et je crois qu'ils en font encore une oh la 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 bien fermé j'ai vu j'ai dû les souverains un tout petit peu voilà là normalement je devrais avoir cinq pas de soucis allez go on va ramener ça là bas ouais je suis trop d'aigle j'en ai foutu j'ai déjà ramassé je ramasserai ça un télescope c'est pas le souci d'ailleurs un télescope qu'il faut que j'aille chercher voilà alors on va remettre ça comme il faut on prend le temps de le faire les gars c'est vrai que c'est des petites des petites choses à faire bien sûr hop on enlevé ça pour pas être embêté mais bon ça passe largement on est assez haut allez hop allez on saura cet escalier allez chez eux saute parce que cet escalier à chaque fois il n'y a pas moyen allez j'en ai refoutu partout c'est pas grave c'est voilà par contre c'est vrai que c'est un peu abrupte ici on va se mettre là tac on va reculer là je vais chercher mon petit télescope je vous ferai une petite coupure je pense pour vous épargner ça tac je mets comme ça je réactive je vais switcher dans mon télescope qui est dû rester je crois au fumier mardi ce pris son éculture au moins non c'est pas ça n'ont-c'est pas ça destruction des cultures voilà parce que sinon maurice il va nous faire le sanglier ah ouais là il faut le nove de TION parce que là clairement ah non mais il a carrément baissé ah oui mais il s'est fait-il il a paissé dans mes maïs il a vraiment fait le sanglier mais j'y crois pas heureusement qu'il a pas continué heureusement qu'il a pas continué malheur 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 je vais l'arrêter on prendra la main plus tard on va faire les choses comme il faut ça c'est problème des ouvriers si on les laisse trop ils font que des conneries c'est pour ça que j'avais délimité ma parcelle en haut vous savez pour être sûr que le maurice n'aille pas de l'autre côté et là il y a l'arbre qu'il a mis à défaut il s'est payé l'arbre il a dû dire moi je suis attaqué là je vais descendre l'outil je fais un trou c'est pas grave mais écoutez c'est les aléas du direct la main d'oeuvre la main d'oeuvre étrangère des fois non mais bon il n'y a plus grave il n'y a plus grave mais c'est quand même embêtant je reprenne la fourrière propre et tout avant d'attaquer les semis d'or je pense parce que là c'est pareil le bail est un peu mal fait je reprendrai ça de mon côté pour être sûr que ce soit propre et voilà allez je vais faire ça vite on fait ça on donne vite la ration les gars puis on attaque tout ça je reprendrai vite fait de mon côté le la fourrière avec le 8r et ensuite on s'occupe d'atteler et d'attaquer nos semis alors les gars je vous dis je pense que je vais pas m'embêter pour les pour le procide je vais le refaire comme j'ai fait au tout début moi je dis que ça allait très bien il y avait juste une petite partie au bord voilà mais bon je pense que pour le moment je vais faire comme ça parce que je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai pas envie de de me réemmêler les pinceaux donc du coup je vais le faire comme ça hop let's go hop on recule voilà deuxième on peut rejoindre la petite fenêtre d'aide pour voir la rendition je suis pas trop mal je remette un tout petit peu plus et c'est vrai que maintenant vous me l'aviez dit maintenant on est sur quatre jours les 1 4 jours donc attention quatre jours c'est vrai que ça peut-être nous en manquer je sais pas trop d'apprendre peut-être se voit non mais je dis ça mais je dis ça mais il ya tellement à faire les gars mais ouais faut comprendre contre ça que l'ensilage on a mis ici la vie de partir hop je vais laisser là lui voilà faut faire ça que ça fait un jour de plus malgré tout ça j'ai pas forcément pensé bon c'est de ma faute s'il faut acheter on achètera après il nous reste des balles d'enrubanée là bas que peut-être on pourra utiliser pour remplacer l'ensilage si là on n'en a plus bref il y aura toujours en moyenne moyenne donc je mets pas de compléments minéraux les gars parce que c'est vrai que beaucoup même d'entre vous m'a dit que ça servait à rien donc écoutez là on va pas remettre pour cette fois ci je sais pas si vous avez raison je vais essayer de vous je vous suis vous me dire en commentaire si c'est plus ou moins faux mais ça que tout le monde me disait que ça servait à rien les compléments minéraux donc je suis je vais vous suivre cette fois ci et je vais pas en mettre on va dire donner notre petite ration et pourquoi là je peux pas donner voilà voilà pour une fois ça distribue du bon côté rayon parce que d'habitude ça distribue de l'autre côté mais là pour une fois c'est du bon côté donc je suis pas sûr que ça tienne tout en tête ont laissé un petit peu à l'intérieur a peut-être que et sur un malentendu et bien écoutez sur un malentendu ça va tout passer et bien impeccable nickel bon lui on le laisse là les vaches elles ont largement aussi 45 minutes les tirs les gars vous êtes au top donc n'hésitez pas à vous plaindre ne vous plaignez pas alors je suis re switcher dans le huit heures désolé je suis obligé de faire comme ça voilà et on est reparti voir des sens va juste rattraper ça parce qu'il nous a fait là je sais pas pourquoi il nous a fait une petit c'est peut-être la petite bande d'herbe là vers le pylône parce que le pylône en général il passe à travers il n'est pas en collision j'avoue ça m'arrange bien pour le coup mais bon on va attaquer ça il n'y aura pas besoin forcément de plus on va juste faire la fourrière ça d'ailleurs je vais faire mon côté parce que je vous fais il y a une petite coupure et on se retrouve sinon la vidéo va durer trois heures sinon c'est juste pas possible je sais que vous kiffez vous mais voilà on fait une petite coupure et on se retrouve juste un tout petit peu plus tard pour attaquer nos semis d'ange bon les amis je reprends ici du coup ça y est j'ai fini alors j'ai totalement fini de déchoumer la parcelle comme ça au moins c'est carré sachant qu'on va sûrement faire nos lignes dans l'autre sens pour que le procédé soit plus simple parce que la seule ligne droite c'est vraiment le long de la route sur la parcelle donc je pense qu'on va plutôt attaquer de ce côté et non pas en montant vers la ferme des limousines donc on va le faire comme ça et j'ai bien évidemment ouvert la porte pour pouvoir accéder à nos semences fermières donc je vous rappelle que ces deux trémis ici enfin ces deux boisseaux je sais pas comment on peut appeler ça sont pour les orges donc c'est de l'orge et le reste bien sûr c'est du blé dans les grises les grises et rouges c'est de l'orge pour rappeler et ça d'ailleurs si vous voulez je vous mettrai peut-être le live en i ou sinon vous allez voir un de nos lives qu'on a fait on a fait justement toutes nos semences fermières donc c'est plutôt assez stylé on l'a on a vraiment bien géré là dessus hop là on va se faire comme ça et en plus je suis pas trop mauvais pour une fois voilà voyez qu'on a 1000 litres du coup alors bien évidemment c'est de la semence qui pourrait nous servir dans le jeu à tout type de culture bien évidemment mais nous on fait comme dans la vraie vie on se dit c'est vraiment de la semence fermière d'orge voilà donc c'est de l'orge d'un vrai vie bien sûr on peut pas choisir comme on veut modifier comme on veut voilà donc du coup on le fait comme ça je sais pas si ça s'ouvre automatiquement je pense que non voyons voir remplir non défié ça ça m'énerve je sais pas ce que c'est ok peut-être que si je fais ok là je peux pas changer ma direction arrêter le remplissage mais je sais pas je sais pas ce que c'est ce machin des canisters il y a peut-être l'ad blue je sais pas et là si je fais si je fais air non remplir arrêter le remplissage je sais pas ce que c'est ça remettre la bâche comment ça fonctionne ça par contre changer l'outil à la main ok là je peux rien faire je pensais ouvrir avec la manette avec un clic monter à très bon il ya un truc on sait par seulement ce ministre ok ouais ok mais là je suis bien au dessus on voit la petite porte s'ouvre voilà comment faire on voit que la trappe elle s'ouvre il ya dès qu'on approche pas de souci mais alors comment ça fonctionne ça bon il ya je reprends ici du coup je sais pas franchement je sais pas j'arrive pas à faire fonctionner à faire descendre les graines dans ce mois je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ça bug comme ça la trappe s'ouvre bien mais le grain veut pas descendre de la trémie vous voyez je sais pas franchement j'ai beau faire ce que je voulais ça on voit bien que la trappe se ferme dès que je recule on en coûte même le petit bruit je me mets au dessus d'un an ça devrait ça devrait s'ouvrir et là j'ai rien qui tombe j'ai rien qui tombe je sais pas il ya mais pourtant j'ai rien rajouté en mode je sais pas pourquoi ça fait ça je sais pas donc ce que je vais faire c'est que je vais forcer le truc je vais remplir le ce mois avec les développements l'histoire vous m'en voudrez pas les gars mais premièrement si on va avancer dans la vidéo je sais pas comment faire juste un truc que je voulais vous montrer aussi normalement et lui regardez maintenant le lait marche non mais quand je vous dis que le jeu les gars quand je vous dis que le jeu me troll comme il peut pas voilà donc on va les vendre ça et comme j'ai dit on va s'occuper de faire notre petite vente notre remboursement d'emprunt pendant je vais arriver mais décidément le jeu dans lesquels je vous assure que j'ai fait exactement exactement la même chose et ça ne voulait pas marcher tout à l'heure je ne sais pas par contre pour le soir les gars si vous avez vraiment une astuce une idée je ne sais pas parce que moi ça veut pas on va bien la trappe qui sous mais le grain ne coule pas pourquoi ça ne coule pas what what is the problem faudrait que j'essaye avec un soir peut-être de base je sais pas mais j'ai pu vider j'ai pu remplir mon ce mort bien avant et tout donc là ce que je vais faire c'est que je vais forcer je viderai la trémie manuellement je vais mettre normalement je crois que la trémie du soir fait 1000 litres donc je vais forcer avec l'usine développement je vais mettre 1000 litres de semence décidément j'aurais bien voulu qu'on utilise notre notre orge mais le jeu ne veut pas le jeu ne veut pas le jeu m'embête et franchement ça m'embête parce qu'on a fait tout à propre et tout pour finir comme ça moi ça me ça me fait voilà je vais pas dire les mots mais ça me semble être fortement à et 32000 plus 2000 ah oui c'est bien on a fait quand même encore une belle vente ça c'est cool alors ce que je vais faire les gars c'est déjà se rembourser comme j'ai dit ça je n'ai pas fait rembourser encore un peu de crédit on va se mettre à 327000 on est pas mal et comme je te dis tous les mois on se s'enlève 1000 euros par rapport aux frais voilà vu que je peux rembourser pas de propriété mais ça l'année prochaine les gars ça va changer vous inquiétez pas je vais m'enlever ça je vais enlever ça je vais laisser comme c'est voilà mais ce sera à partir de l'année prochaine vous inquiétez pas ok bah écoutez on va y aller comme ça hein mince il est allumé bien sûr moi je suis n'importe quoi du coup on va y aller comme ça je suis bien sélectionné mon orge voilà je replie la trappe ce que je fais c'est que je force on peut forcer avec l'usine développement bien sûr tout ça mais c'est vraiment pas plaisant à faire comme ça je suis vraiment désolé il faut juste que je retrouve le truc voilà remplir le contenant ce mois rempli voilà 1000 litres donc on va faire ce qu'on a dedans bah on va dire que c'est dedans voilà seulement 1000 litres donc là j'ai bien les 1000 litres de semences pas de soucis donc on va le faire comme ça je m'excuse vraiment vraiment je suis vraiment les gars je suis vraiment ça m'embête tellement si vous saviez pourquoi ça ne marche pas je sais pas et je testerai les gars après la vidéo avec un soir classique un soir de base et je veux voir si ça fait pareil ou non mais déjà ce mode remplir d'ef canister est ce que c'est le mode à des blous je sais pas ça ça m'embête de voir ça là est ce que c'est ça qui me fait bugger mais là le lait j'ai pu le prendre alors que j'ai rien changé enfin si je suis revenu j'ai quitté je suis revenu sur la partie ça a fonctionné nickel donc voilà non mais vraiment 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 les gars si vous saviez parce que là la coupure on peut faire avec ça comme ça ouais mais alors le truc ou alors ce qu'il faudrait 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 c'est que euh... ah ouais il faudrait que je sais maintenant on va essayer de le faire quand même on va essayer de le faire quand même voilà il faudrait que je me rapproche du coup il faudrait que ma ligne enfin mon passage de traitement se rapproche parce que j'étais trop loin donc dans l'idée ce qu'il va falloir faire c'est euh... c'est 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 l'hiver ah j'arrive pas à comprendre en fait là je suis teubé hein je suis désolé gars je suis teubé mais là comment il faudrait que je fasse voilà les gars ce que je vais faire ça va être comme ça je vais verrouiller mon semoir à droite mes descentes à droite et je vais me mettre à cheval sur la ligne en fait centré sur la ligne je pense que je vais le faire comme ça voilà allez j'active tout ça je baisse tout ça on est bien sûr de l'orge pas de soucis et là je vais tracer ma ligne et je vais me mettre à cheval en fait mais je sais que j'ai pas encore la bonne solution mais au moins écoutez on va se le faire comme ça et puis euh... et puis voilà non mais c'est... on va le faire comme ça je le sais pas du tout bon je pars un peu en biais mais je ne sais pas comment faire autrement en fait pour... parce que ça va me compter en fait c'est tracer 1 sur 6 donc je vais démarrer à cheval comme ça mais c'est pas du tout... c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire en fait enfin décidément les gars cet épisode c'est une cata hein je me tape vraiment vous me proposer parce que je suis pas... je suis vraiment pas fier de moi et je m'excuse vraiment de ce gameplay assez pourri euh... voilà donc là je vais bien évidemment enlever euh... il faut que j'enlève ma coupure de tronçon euh... basculer sur le demi-côté voilà comme ça voilà comme ça et là je me remets en plein voilà comme ça voyons si on m'avait dit que je ferais un épisode comme ça non mais vraiment je suis... et pourquoi ça m'a... en fait j'ai pas compris pourquoi ça m'a déchaumé là bas alors que j'avais bien activé mon smoire les aléas du jeu non mais décidément cet épisode les gars bon là on est bien on est sur 2 sur 6 logiquement le réellement devrait être à peu près correct je pense mais euh... je démarre pas comme il faut je sais que c'est pas comme ça qu'il faut que je démarre mais j'arrive pas à comprendre comment faire avec un demi-smoire comment arriver à faire autrement que comme ça quoi je me vois pas... je comprends pas je comprends pas pour faire autrement que ça mais bon bah décidément les gars je suis désolé hein mais entre les bugs du jeu là le lait c'est pareil là tu reviens sur la partie bah ça marche tu sais pas pourquoi mais pourquoi why pourquoi pourquoi décidément pourquoi le jeu pourquoi tu me laisses pas jouer comme il faut comme je veux on va prendre la ligne 4 sur 6 et là le jalonnement effectivement le fait pas de soucis donc on a bien nos coupures de jalonnement voilà et là ça devrait fonctionner et là je devrais être plus ou moins du coup à 24 mètres enfin je démarre à peu près à cheval mais c'est pas la solution non plus de faire comme ça j'arrive pas à comprendre comment vous voulez faire les gars autrement euh... qu'en faisant comme ça quoi bon alors il faudrait que je démarre à l'intérieur oui mais avec un semoire coupé à moitié couper la partie gauche du semoire mais démarrer à l'intérieur du champ et ce mec une demi-bande à l'extrémité non mais c'est c'est moi qui suis tevé je pensais que j'arrive pas à comprendre en fait le délire j'arrive pas à comprendre comment faire quoi pour faire ça propre que voulez-vous c'est moi c'est comme ça vous me connaissez bon désolé hein vraiment les gars pour ces petits quoi qui est tout bon le but c'est quand même d'avancer on va le faire ensemble bien sûr en cette fin de vidéo mais je suis quand même déjà d'une déjà d'une j'étais là les gars je suis comme ça c'est vrai il y en a qui vont me dire que je fais que râler encore une fois je râle mais oui mais le jeu me fait râler aussi le lait c'est vrai que tu comprends pas tu reviens sur la partie ça marche pourquoi alors que j'ai rien touché au mode pourquoi ça se va fonctionner alors que ça fonctionnait pas avant voilà pourquoi et là pourquoi ma semence ne veut pas aller dans mon foutus moi alors pourquoi si vous avez la solution les gars si vous avez l'astuce je suis preneur mais vraiment si vous savez comme tellement je me suis donné du mal sur cette série pour faire des choses comme ça ça m'énerve et de vous proposer ça ça m'énerve mais il faut qu'on avance et il faut qu'on le passe malgré tout je ne peux pas ne pas je ne peux pas m'arrêter et et voilà il faut qu'on avance malgré tout mais ça se fait après une fois lancé vous voyez ça se fait bien c'est bon là c'est réglé le génonement a l'air de plutôt correct et c'est bon mais du coup après je fais crâler dans la vidéo c'est vrai je suis comme ça naturel c'est comme ça et peut-être que je ne devrais pas peut-être voilà peut-être que ça vont dégoûter certains peut-être que certains vont plus me regarder à cause de ça écoutez je suis comme ça voilà et là je suis en mode râlage parce que ça me fait râler mais en tout cas merci à vous pour tous les retours c'est ça qui me réconforte aussi les gars c'est que vous êtes là présent à chaque fois à chaque épisode vous êtes là et vous mettez un gros pouce bleu j'espère que vous mettrez malgré tout un gros pouce bleu à ce semi de dorge chaotique mais merci pour tout vraiment pour tout ce soutien c'est grâce à vous bien évidemment que tout ça est possible et je vous en remercie du fond du coeur sachez-le ça ne touche plus au point alors je vais essayer de chercher une autre passe de jalonnement voilà la quatrième effectivement je dois rejalonner hop je vais me mettre là de toute façon ça suffit large allez go et voilà on va y arriver et là du coup je refais mon jalonnement pas de truc comme ça je pourrais réattaquer après voilà si je vais couper parce que je ne pense pas qu'on ne va pas faire toucher ensemble non plus parce qu'après je dois faire le montage de la vidéo et tout mais mais voilà franchement et vraiment doutes moi vraiment ce truc death canister les gars je veux savoir ce que c'est ce death canister est-ce que c'est la day blue que j'ai rajouté c'est peut-être que je le vois que maintenant est-ce que c'est ça qui fait bugger je sais pas peut-être vous me direz bien évidemment mais mais ça aurait été un peu de voilà il y a des fois ça se passe très bien et des fois ça se passe mal mais bon c'est comme ça c'est comme ça il faut le prendre aussi comme ça et voilà en tout cas on se retrouvera nous dimanche bien sûr pour avancer sur la série et vous inquiétez pas je râlerai beaucoup moins mais j'en vois certains déjà me dire dans les commentaires c'est chiant tu fais crâler et oui vous avez et vous avez raison je fais crâler sur cet épisode là d'ailleurs regardez le jalonnement il est plutôt propre regardez on voit bien notre passage de traitement là nickel par contre j'ai pas compris au début pourquoi ça m'a fait comme si j'avais déchaumé avec le disque là j'espère que ça va se mettre en tout cas mais mais voilà c'est quand même assez cool de faire ça quand ça marche bien ça va ça marche pas ça va pas écoutez on va pas faire plus long parce que j'ai peur que la vidéo fasse vraiment beaucoup 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 trop long soit beaucoup trop longue après merci en tout cas pour ceux qui me mettent un pouce bleu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode en commentaire même si j'espère que ça va pas trop vous déplaire en tout cas pour ces petits c'est quoi qu'il y a eu je pense qu'il y a eu pas mal de choses que je vais couper au montage parce que je me suis vraiment je me suis vraiment gueulé dessus par moment ça a été vraiment énervant vraiment vraiment de pas comprendre rien que le camion du laitier du jour au lendemain ça voulait pas marcher et que ça remarche après vraiment il y a de quoi perdre les pédales il y a des fois donc voilà j'espère que ça sera pas trop dérangé non plus n'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu à vous abonner c'est pas encore fait nous on se retrouvera dimanche 13h30 pour avancer bien évidemment sur la série ensemble ciao les gars ciao les gars ciao Sous-titrage ST' 501